Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Et comme chaque jour à 13h15 sur Europe 1 nous retrouvons Franck Ferrand et c'est un roi presque oublié que Franck nous propose de redécouvrir aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Ce roi est né prince de France, il était le deuxième petit-fils de Louis XIV. Seulement les soubresauts de l'histoire l'ont amené à connaître un destin exceptionnel. En effet, alors qu'il n'a que 17 ans, son grand-père accepte pour lui la couronne d'Espagne et le voilà transplanté adolescent à la tête de ce qui est encore un vaste empire à l'époque. Un empire, il faut le dire, en pleine décadence. Une biographie vient d'ailleurs d'être consacrée à Philippe V. Une biographie signée Suzanne Varga et qui vient de se voir attribuer le prestigieux prix Hugues Capet qui chaque année récompense une oeuvre consacrée à un personnage royal ou princier. Suzanne Varga est mon invitée aujourd'hui. Vous allez voir qu'elle connaît cet Espagne-là comme personne. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes à Versailles le 16 novembre 1700. Il faut que vous imaginiez les courtisans qui viennent juste de rentrer. Ils sont rentrés en hâte du séjour d'automne de la cour à Fontainebleau. Ces courtisans qui jouent des coudes, qui se bousculent. Vous les voyez, les messieurs avec leurs hautes perruques, les dames, leurs grandes coiffures, tous ces talons rouges qui se bousculent pour assister à l'un des événements les plus marquants du long règne de Louis XIV. L'acceptation par le grand roi pour son deuxième petit-fils, le duc d'Anjou, de la couronne d'Espagne. Cette couronne d'Espagne qui était restée sans héritier, laissée sans héritier direct par le feu roi Charles II. C'est un moment très connu de l'histoire de France, bien entendu. Nous avons parlé à ce même micro il y a quelque temps du grand dauphin, du fils de Louis XIV. Le grand dauphin a eu trois fils, les ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Béry. Eh bien, c'est le duc d'Anjou qui va devenir roi d'Espagne. C'est lui qui reçoit cette couronne d'Espagne. Et quand je dis couronne d'Espagne, entendez un empire de 23 royaumes. Empire un peu fatigué, certes, mais toujours grandiose. Un empire sur lequel, disait-on, le soleil ne se couche jamais. Louis XIV a fait ce matin-là ouvrir à deux bâtons la porte de son cabinet, la porte qu'il donne sur la galerie, ce que nous appelons maintenant, nous, la galerie des glaces. Et le voilà, le grand roi s'approche. « Messieurs, dit-il, d'une voix ferme, où couve une grande fierté, mais où pointe peut-être aussi une nuance d'anxiété. Messieurs, voici le roi d'Espagne. La naissance l'appelait à cette couronne, le feu roi aussi par son testament. Toute la nation l'a souhaitée et me l'a demandé instamment. C'était l'ordre du ciel, je l'ai accordé avec plaisir. » Et puis, Louis XIV tourne doucement vers son petit-fils. « Soyez bonne espagnole, lui dit-il, c'est présentement votre premier devoir, mais souvenez-vous que vous êtes né français pour entretenir l'union entre les deux nations. C'est le moyen de les rendre heureuses et de conserver la paix de l'Europe. » Le tout jeune prince écoute tout ça sans mot dire. Il parle très mal, quasiment pas espagnol. « Il a accueilli tout ça, nous dit Madame de Maintenon. Cet extraordinaire destin tout de même. Il l'a accueilli avec la gravité d'un roi de 80 ans. » Cette phrase peut paraître anodine. Vous allez voir qu'elle éclaire peut-être tout le destin de ce prince extraordinaire. Alors pendant quelques semaines, Philippe va bénéficier de la part de son illustre grand-père d'une sorte de formation accélérée. Le métier de roi, ça ne s'apprend pas aussi facilement. Mais enfin tout de même, on lui donne tous les conseils que l'on peut, peut-être un peu trop du reste. Et puis, c'est l'heure des adieux. Il quitte le château de Sceaux dans un torrent de larmes le 4 décembre 1700. Et pour lui, on peut dire que tout ça équivaut à un véritable saut dans le vide. Vous imaginez quand même ce que ça veut dire pour un jeune prince français, élevé à Versailles, qui ne parle pratiquement pas l'espagnol, qui ne maîtrise évidemment aucune des coutumes à la fois très marquées, très rigides de la cour d'Espagne. Vous imaginez ce que c'est que de se retrouver du jour au lendemain roi d'Espagne ? C'est-à-dire parti pour une capitale totalement étrangère. Bon, ça, en soi, c'est déjà compliqué. Mais quand vous savez que vous allez là-bas pour assumer le premier rôle, pour prendre la tête de l'État, ça doit quand même donner le vertige. Du reste, dès le passage de la frontière, va se poser la question de la tenue à adopter. Le jeune roi doit-il garder ses vêtements français ou bien s'habiller à la mode castillane, c'est-à-dire tout en noir. Vous savez, on ne rigole pas à la cour d'Espagne quand même, avec notamment cette espèce de fraise amidonnée très rigide qu'on porte autour du cou comme une sorte de carcan et qu'on appelle la gaulille. On consulte évidemment Louis XIV sur la question. Et le vieux roi rend un avis sage. Que son petit-fils commence par s'habiller à l'espagnol, et puis petit à petit, sans trop choquer les gens, eh bien il assouplira cette mode extrêmement rigoureuse. Et il y fera entrer un peu de la fantaisie et de la douceur française. D'une manière générale, l'étiquette est beaucoup plus stricte à Madrid qu'à Versailles. Les mesures de sécurité aussi. Par exemple, le jour où le jeune roi veut pour la première fois respirer le parfum d'une fleur, il met tout le monde en démois. Et oui, un roi d'Espagne ne doit pas respirer une fleur. On craint le poison. Pas de fleur, pas de parfum. Même les lettres sont ouvertes par un huissier spécialement affecté. « Le roi d'Espagne, écrit Saint-Simon, arriva enfin le 17 février 1701 à Madrid, ayant eu partout sur sa route une foule et des acclamations continuelles, et dans les villes des fêtes, des combats de taureaux, et quantité de dames de la noblesse des pays par où il passa. Il y eut une telle presse à son arrivée à Madrid qu'on y compta 60 personnes étouffées. Il trouva hors la ville et dans les rues une infinité de carrosses qui bordaient sa route remplies de dames fort parées, et toute la cour et la noblesse qui remplissaient le buen retiro où il put descendre et loger. La junte et beaucoup de grands le reçurent à la portière. Où le cardinal Porto Carrero se voulut jeter à ses pieds pour lui baiser la main, le roi ne le voulut pas permettre. Il le releva et l'embrassa et le traita comme son père. « Enfin, tous les conseils, tout ce qu'il y avait d'illustre, une foule de gens de qualité, une noblesse infinie. » Ça fait rêver Saint-Simon, ça. On le sent. « Et puis, si toute la maison espagnole du feu roi Charles II, tout le monde est là, les rues, nous dit Saint-Simon de son passage, avaient été tapissées à la mode espagnole, chargées de gradins remplis de beaux tableaux et d'une infinité d'argenteries, avec des arcs de triomphe magnifiques, d'espace en espace, il n'est pas possible d'une plus grande ni plus générale démonstration de joie. Le roi était bien fait dans la fleur de la première jeunesse, blond comme le feu roi Charles et la reine de sa grand-mère. La reine de sa grand-mère, c'est Marie-Thérèse d'Autriche, l'épouse de Louis XIV. Grave, silencieux, mesuré, retenu, tout fait pour être parmi les Espagnols. Mais oui, mais s'il est si grave, si silencieux, si retenu ce jeune roi, c'est qu'il est peut-être aussi tout simplement un peu dépassé par les événements. Musique Un extrait de l'Allegro sur Europe 1 composé par Arcangelo Corelli Franck. Alors les premiers 100 jours de Philippe en Espagne sont, il faut bien le dire, d'une tristesse infinie. On le fête bien sûr ce nouveau roi, on est très heureux de l'accueillir là-bas, mais lui se sent comme prisonnier, il faut bien le dire. Encore une fois, comment est-ce qu'il pourrait en être autrement pour ce jeune homme qui a été arraché au sien à son univers et jeté de but en blanc dans un monde, dans une cour, sous le joug d'une étiquette auquel il n'avait pas été préparé. Bien sûr qu'il a reçu une éducation princière et qu'il est donc habitué à paraître en public, etc. Mais entre être le petit-fils du roi de France et devenir soi-même du jour au lendemain le roi d'Espagne, vous voyez bien qu'il y a une énorme différence. Dans l'attente, nous explique Suzanne Varga, il appliquait une espèce d'attention afflictive à ce monde encore inconnu de lui et qui pour l'heure lui paraissait impénétrable. Cette solitude d'Espagne, cet éclat noir et silencieux, le ramenait à cet état vague, attristé, qui l'assaillait et où refluait ses souvenirs. Pourtant, qui le voyait ainsi aurait pu constater comment par un mouvement spontané ou d'involontaire sympathie, tout en lui tendait à le rapprocher de cet endroit dans lequel il semblait perdu. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un récit sur Europe 1 qui relate le destin de Philippe V, devenu roi d'Espagne à 17 ans, Franck. Vous parliez de mon grand-père, Julia. Le grand-père de Philippe V va jouer un rôle essentiel dans toute cette histoire. Vous savez, Louis XIV est comme une ombre tutélaire sur les premières années du règne de son petit-fils. Il l'a envoyé un peu quand même. J'allais employer une expression pas très élégante. J'allais dire, il l'a envoyé à l'abattoir. Mais en tout cas, il a eu le sentiment de l'envoyer vers l'adversité. Ça, c'est certain. Et c'est muni, bien sûr, de recommandations très utiles et très intéressantes. Il faudrait sans doute rééditer, du reste, les recommandations de Louis XIV à son petit-fils Philippe V. Et puis, c'est muni aussi de tous les conseils que lui apportent les courriers qui ne cessent d'arriver au Buenretiro. On estime que Louis XIV a écrit comme ça plus de 500 lettres à son petit-fils. Vous imaginez ? Alors, le problème, c'est que quand vous recevez beaucoup de conseils, on a l'impression que le cordon obélical n'est pas coupé quelque part. Et Philippe V va avoir tendance sans doute à se raccrocher un peu trop à cette sorte de tutelle versaillaise, du reste souvent maladroite. Les erreurs et les maladresses commises par la diplomatie française dans les premiers mois du règne de Philippe V d'Espagne sont vraiment très nombreuses. Il faut dire que nous sommes dans une situation à l'époque, on va bientôt se lancer dans la guerre de succession d'Espagne, mais elle n'a pas encore eu lieu. Et comme nous avons gagné largement la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la France se sent quasiment toute puissante en Europe. Et donc, elle en profite pour imposer par tout sa loi et vouloir le faire notamment à travers ce nouveau roi d'Espagne qui n'est autre que le petit-fils du roi de France. Tout ça va avoir pour effet d'accroître évidemment l'animosité des puissances européennes qui n'attendent que ça entre nous soit dit, et qui ont un peu peur de voir se mettre en place une sorte de fusion, au moins une fusion de fêtes, des couronnes espagnoles et françaises. La pire maladresse de Louis XIV, et quand je dis de Louis XIV, il faudrait lui adjoindre son épouse Morganatique, vous savez la célèbre Madame de Maintenon, qui dans toute cette affaire va jouer elle aussi un rôle déterminant. Leur pire maladresse sera de prétendre marier le jeune roi très vite, trop vite peut-être, dès 1701. Comme il est triste, comme il est mal, on se dit qu'en le mariant à une jeune princesse de Savoie, tout ira mieux. Cette princesse de Savoie, elle n'est autre que la sœur de celle qui est la chouchou du roi et de Madame de Maintenon, la célèbre Marie Adélaïde de Savoie, devenue duchesse de Bourgogne, qui a épousé donc le grand frère de Philippe, le duc de Bourgogne, ce qui veut dire que, vous comprenez bien, que les deux frères épousent les deux sœurs. On connaîtra exactement la même chose 70 ans plus tard avec également les frères de Louis XVI. Marie-Louise Gabrielle de Savoie, c'est son prénom, Marie-Louise Gabrielle, devient donc la nouvelle reine d'Espagne, et elle arrive avec dans ses bagages une sorte de tutrice que Madame de Maintenon a jugé bon d'octroyer aux jeunes couples. Cette tutrice, c'est une princesse hors-simie, mais il ne faut pas se tromper sur ce nom très romain. En fait, elle est née française, elle est née la Trémouille, et elle se fait appeler la princesse des Ursins, une princesse qui a appris à la cour pontificale de Rome les jeux retors d'une diplomatie à multiples détentes, et qui va officier à la cour de Madrid, avec le titre extrêmement ronflant de Camarera Mayor. Elle est en quelque sorte la dame numéro un du palais, c'est elle qui veille à tout, à la haute politique comme à la vie la plus quotidienne. Voici, c'est sous sa plume, voici comment la Camarera Mayor décrit elle-même son emploi. « Je n'ai pas le moindre repos, et je ne trouve même pas le temps de parler à mon secrétaire, » s'écrit-elle. « Il n'est plus question de me reposer après le dîner, le dîner c'est le repas de midi à l'époque, ni de manger quand j'ai faim. Je suis trop heureuse de faire un mauvais repas en courant, et encore est-il bien rare qu'on ne m'appelle pas dans le moment où je me mets à table. En vérité, madame de Maintenon rirait bien si elle savait tous les détails de ma charge. Dites-lui, je vous prie, que c'est moi qui ai l'honneur de prendre la robe de chambre du roi d'Espagne quand il se met au lit, et de la lui donner avec ses pantoufles quand il se lève. Jusque-là, je prendrai patience, mais tous les soirs, quand le roi entre chez la reine pour se coucher, le comte de Benavente me charge de l'épée de sa majesté d'un pot de chambre et d'une lampe que je renverse ordinairement sur mes habits. Cela n'est que par trop grotesque. Jamais le roi ne se lèverait si je n'allais tirer son rideau. Et ce serait un sacrilège si une autre que moi entrait dans la chambre de la reine quand ils sont au lit. Dernièrement, la lampe s'est éteinte parce que j'en avais répandu la moitié. Je ne savais point où étaient les fenêtres que je n'avais point vue ouverte parce que nous étions arrivés la nuit en ce lieu-là. Je pensais me casser le nez contre la muraille et nous fûmes un quart d'heure, le roi d'Espagne et moi, à nous heurter en les cherchant. Malgré la vie de forçat que je mène, je me porte bien, Madame Merci. Je me porte bien, dit la princesse des Ursins. Est-ce que le royaume, lui, se porte bien ? Et est-ce que, notamment, il est en bonne santé de tous les remèdes que lui appliquent de façon parfois un peu sévère la princesse des Ursins ? C'est une autre question. Le règne de Philippe V va bientôt s'ouvrir réellement. Or, il s'ouvre sur une cascade de tristesse, d'événements fâcheux, voire pour certains tragiques. C'est ce que nous allons voir dans un instant en compagnie de Suzanne Varga. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'extrait sur Europe 1 du rondeau de Purcell pour accueillir votre invité, Franck. Suzanne Varga, auteur chez Pygmalion de Philippe V, roi d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, qui donc vient d'être primé puisque vous avez reçu le prix Hugues Capet. Il y a un certain nombre de devanciers illustres à ce prix. C'est donc une belle récompense. Suzanne Varga est très méritée car votre ouvrage présente tous les avantages d'une belle biographie. C'est-à-dire que non seulement il nous plonge complètement dans une époque, car vraiment ça se lit, vous savez l'expression, on dit ça se lit comme un roman, mais c'est tout à fait le cas. Non seulement on est plongé dans cette cour d'Espagne et dans ce règne extraordinaire, mais on s'attache à un personnage réputé ingrat historiquement. Et mieux que ça, on découvre des choses tout à fait nouvelles. Je pensais assez bien connaître Louis XIV et ses petits-enfants et je découvre, en vous lisant, des choses étonnantes. On a notamment toujours l'image de ce roi dépressif. Alors ça, évidemment, il est dépressif, mais d'un roi qui est à la limite parfois de la débilité mentale. On nous le présente comme un demeuré. Vous nous montrez qu'il n'en est rien, qu'il a été sans doute un grand roi d'Espagne, un grand fondateur de dynastie. Alors, avant d'en arriver là, revenons peut-être, si vous le voulez, sur l'arrachement, sur la difficulté pour un prince de 17 ans de voir du jour au lendemain sa vie basculer et son destin s'ouvrir. Oui, je pense qu'on peut même faire un rapprochement aujourd'hui avec des jeunes gens de son âge fort bien instruits, fort bien éduqués, mais pas préparés au destin qui est le leur. quand on dit 16 en trois quarts et ensuite occuper le trône, un des trônes les plus importants du monde et quelque chose d'angoissant. Lui est partagé parce que tout en chérissant les causes de cet arrachement, il en craignait infiniment les suites et il a eu raison parce que le début de son règne, plus de 10 ans ont été d'une difficulté quasiment insurmontable. Comment a-t-il fait pour surmonter ces difficultés ? Il faut peut-être en dire un mot de ces difficultés. Parlez des tragédies déjà. Oui, déjà la première difficulté, vous évoquiez tout à l'heure l'affaire des poisons. L'Espagne avait la réputation à l'époque de connaître les artifices les plus raffinés dans le domaine des poisons. Mais le fils, le petit-fils de Louis XIV était réellement menacé. Aussi bien au sein de la cour par des grands qui auraient voulu voir venir sur le trône encore quelqu'un d'attacher à la dynastie des Habsbourg, mais aussi tous les impériaux, c'est-à-dire, on sait, par la suite, il a été menacé. Sa vie a été en danger pratiquement pendant plus de 30 ans. Donc, il ne devait pas respirer les fleurs, il ne devait pas respirer les gants et il finissait même par porter des chemises que son épouse Elisabeth Farnes avait préalablement la deuxième épouse avait préalablement porté. Or, il fut un grand roi, je le maintiens, pourquoi ? Parce qu'il a eu une chance dans son enfance, c'est d'avoir eu une éducation extrêmement sérieuse, très soignée. Très soignée, pourquoi ? Parce que Louis XIV a eu ce génie de donner le même précepteur et le même gouverneur aux trois jeunes princes qui étaient très rapprochés par leur âge. Bourgogne, Anjou et Béry. Bourgogne, Anjou et Béry. Ils ont eu comme gouverneur le duc de Beauvilliers qui était un considérable seigneur et qui, très curieusement, est tombé sous le charme d'un pédagogue extraordinaire qui était Fenelon et qui avait donné une éducation parfaite à ses huit filles. Donc, Fenelon s'était imposé comme par lui-même à ce préceptorat considérable. Or, à eux deux, ce tandem très singulier ils ont donné d'abord une éducation morale et physique qui correspondait pratiquement à un dressage spartiate. Donc, ce jeune prince... Ça, ça va lui servir parce qu'il est très résistant. Exactement. Donc, on disait que les bourgeois de l'époque qui mimaient la cour n'auraient jamais donné cette éducation à leurs enfants parce qu'ils auraient craint pour leur vie, pour la vie de leurs enfants. Donc, il a eu un endurcissement corporel qu'il a vraiment préparé lorsqu'on est endurci corporellement, semble-t-il, moralement, on l'est aussi davantage. Ça aide, bien sûr. Mais par là, il a eu aussi une instruction absolument formidable parce qu'il a eu l'instruction du duc de Bourgogne qui devait être roi, mais en même temps, il a su, par son propre tempérament, s'adapter à cet impératif majeur de Louis XIV qui était de couper toutes les possibilités d'ambition de pouvoir à ceux qui n'étaient pas les directs des droits désignés de la dynastie. Donc, comme par tempérament, il avait l'air assez docile et obéissant, on montrera plus tard qu'il ne l'était pas à ce point-là, eh bien, il a eu une instruction extraordinaire et j'ai pu toucher de mes propres mains les cahiers de son, de tous les cahiers de devoirs qu'il a exécutés auprès de Fennelon et du duc de Beauvilliers qui sont en ce moment à la bibliothèque du Palais Royal de Madrid qui sont reliés, magnifiquement reliés. Et rien qu'en version latine entre l'âge de 6 ans et 9 ans, il y a 1229 feuillets. Donc, il a commencé à traduire les métamorphoses d'Ovid à l'âge de 6 ans. Il a écrit lui-même des fables. Il a fait à l'âge de 9 ans et demi... Une nature solide et un esprit bien fait. Bien fait. Donc, ça allait l'aider, évidemment, à affronter toutes les difficultés d'un règne vraiment très pénible. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Suzanne Varga qui est auteure de Philippe Saint-Croix d'Espagne, petit-fils de Louis XIV aux éditions Pygmalion. Évidemment, Suzanne Varga, nous n'allons pas pouvoir rentrer dans le détail de tous les soubresauts d'un règne qui est ponctué de guerres, qui est ponctué de retournements diplomatiques, etc. Ce serait un peu compliqué et c'est fait de façon tellement lumineuse dans votre livre que je n'ai qu'à renvoyer les auditeurs à sa lecture. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on s'arrête sur un certain nombre de personnages qui ont joué un rôle essentiel dans la vie de ce roi Philippe V. Alors, à commencer par sa première femme. C'est un mariage entre guillemets qui devient un mariage d'amour avec Marie-Louise de Savoie ? Oui, vous parliez d'elle tout à l'heure et vous la présentiez un peu comme un pinceum supplémentaire qui est... Ce que je pense c'est que l'idée du roi était peut-être un peu maladroite probablement mais pour lui ça a été un bonheur. Et surtout à cause du beau-père. Voilà, c'est ça. Mais ce fut un mariage absolument providentiel. C'est que nous savons puisque les documents sont extrêmement silencieux sur cette question que Fenelon ne s'est pas du tout préoccupé de l'éducation sexuelle du jeune prince. Il est arrivé donc à l'âge de 16 ans, trois quarts, probablement et certainement pas déniaisé comme son grand-père l'avait été et comme les grands princes de Versailles et lorsqu'il se marie avec une jeune princesse qui avait de son côté 13 ans et demi. Leur rencontre est déjà très romanesque parce qu'elle fâchée des désagréments du voyage qu'elle a dû subir pour rejoindre son futur mari a décidé de bouder la première nuit de noces. Or, comme finalement elle était extrêmement séduite parce que lui s'était présenté à elle comme un chevalier anonyme et inconnu auprès de son carrosse. Elle avait vu le visage de ce prince et elle avait été immédiatement séduite. Et quand elle a vu que celui qui devenait son mari allait bouder la seconde nuit, elle a fait tous les efforts nécessaires pour que ça se passe bien. En tout cas, il y a eu un véritable coup de foudre sexuel entre deux êtres qui n'étaient absolument pas préparés à mariage. Qui étaient très jeunes. et c'était très jeunes. Et c'est un amour qui ne s'est jamais démenti au cours de leur vie et ça a été pour le duc d'Anjou devenu roi d'Espagne une assistance absolument formidable. Avait-il besoin d'une fusion qu'il avait abandonnée puisqu'il vivait en cocon avec ses deux frères ? Peut-être y a-t-il eu un transfert mais le transfert a été prodigieux d'autant que cette jeune reine était très mûre pour son âge ? Nous avons une correspondance très étonnante de sa part lorsque Louis XIV a décidé de les séparer après des journées entières d'amour après leur mariage. Lui doit partir en campagne pour l'Italie et elle doit rejoindre le trône pour assurer la régence et surtout pour montrer qu'il n'y avait aucune vacance de pouvoir. Or, elle montre à quel point c'est un déchirement pour elle et avec beaucoup de maturité ils acceptent tous les deux et elle aussi de se séparer. Je ne sais pas si je peux raconter l'anecdote qu'il guéroie très courageusement il fait campagne et puis au bout de deux mois il tombe malade. Les médecins se réunissent autour du lit du roi ne voient aucun indice majeur pas d'éruption de boutons rien et ils ne connaissent pas du tout les raisons de cette maladie. Alors on dit que c'est une mélancolie c'est sur les humeurs et ils aperçoivent que les humeurs se concentrent très dangereusement vers le bas du ventre et à ce moment-là on fait appel on dit absolument apporter une femme à ce jeune roi on lui présente une splendide italienne mais comment osez-vous imaginer que je pourrais non pour moi il n'existe qu'une femme c'est la reine et une correspondance que j'ai suivie avec Louis XIV Louis XIV ne connaissait pas ou faisait la sourde oreille devant la mélancolie possible de son petit-fils qui était effectivement très souvent manifestée par une mélancolie du type érotique et il comprend qu'il faut renvoyer le petit-fils en Espagne et Saint-Simon d'une phrase extrêmement lapidaire dit ils se retrouvèrent le soir et le lendemain le roi était guéri donc ce fut un amour très réel et je crois qu'il était là encore avec une cinquantaine d'années d'avance ce que l'on constatera plus tard et même après la révolution française relativement tôt après la révolution française il est un des premiers mari sentimentaux c'était un mari sentimental la perte de cette femme va être une tragédie encore un nouvel arrachement donc un bon mariage la reine malheureusement ne va pas sans sa camarera maillor sans la princesse des ursins oui alors ceci est effectivement un énorme handicap parce que ces servilités ancillaires dont elle se plaint madame de maintenant vont très vite se muer en un office extraordinaire parce que elle aussi s'adaptant parfaitement à l'Espagne à la civilisation espagnole va devenir ce que l'on peut appeler véritablement une valida c'est à dire cette favori dans la grande tradition des comtes de ducs d'Olivares de Lerma elle va prendre le pouvoir qui est évidemment malgré sa maturité la jeune reine qui avait 14-15 ans ne pouvait avoir que beaucoup d'admiration pour cette femme nettement plus âgée qu'elle qui avait vraiment fréquenté les grands pouvoirs et qui avait une ambition considérable et qui s'en est bien qui s'est servi de la reine et qui s'est servi on peut même dire de la couronne d'Espagne absolument nous venons sur parce que c'est un règne qui va de mal en pi si je puis dire nous venons sur les autres malheurs de Philippe V dans un instant et je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour jouer à la hotte de Noël sur Europe 1 un extrait sur Europe 1 du concerto pour deux violons composés par Bach Franck nous parlons donc du roi Philippe V d'Espagne auquel Suzanne Varga vient de consacrer chez Pygmalion une très belle biographie Philippe V roi d'Espagne petit-fils de Louis XIV personnage dont il était grand temps de réhabiliter la mémoire car le moins qu'on puisse dire est qu'elle est souvent malmenée j'ai entre les mains un vieux numéro de l'histoire pour tous qui était un magazine on est dans les années au milieu des années 60 et il y a un grand article consacré à l'étrange folie de Philippe V et je vous prie de croire que l'auteur qui s'appelait Jacques Deschéméquer n'est vraiment pas tendre il nous présente vraiment Philippe V comme un débile un personnage complètement inepte c'est curieux cette image qui a poursuivi le roi Philippe V jusqu'à nos jours Suzanne Varga oui c'est étrange parce que l'Espagne nourrit de nombreuses légendes noires et Philippe V est un des protagonistes de ces légendes noires qui se sont multipliées dans l'histoire de l'Espagne je crois qu'on a retenu de la vie et du règne de Philippe V un seul épisode qui est l'épisode qu'on appelle le lustre sévillant ce sont les 5 années extrêmement singulières où l'on a transporté une grande partie de la cour de Madrid à Séville parce que Elisabeth Farnes voyant Elisabeth Farnes il faut juste dire que ce roi après la mort de sa première épouse a épousé une deuxième épouse donc Elisabeth Farnes italienne évidemment et qui a formé aussi une union véritablement fusionnelle mais qui semble venir de son initiative à elle davantage que du sien c'est l'époque du grand ministre Albertoni qui a été le grand ministre du espagnol du 18ème siècle et il décide pour plusieurs raisons politiques et sous prétexte aussi de l'état un peu dépressif du roi effectivement il a eu des sidérations multipliées il ne faut pas oublier qu'il a perdu la totalité de sa famille proche puisqu'il a perdu son frère chéri son frère aîné qui est mort 8 jours après Marie Adélaïde de Savoie ils ont perdu leur fils aîné Berry est mort après le grand dauphin était mort avant et puis ensuite il perd Louis XIV ensuite après avoir vu atteindre les 17 ans de son fils aîné Louis il abdique pour aussi de nombreuses raisons c'est quand même très important juste un mot parce qu'on n'a pas un temps fou mais il faut expliquer pourquoi il abdique il abdique d'abord parce qu'il pense qu'il a accompli son devoir et le métier de roi devient de plus en plus compliqué il n'y était pas préparé et il sent que dans la conjoncture historique et politique de l'époque il faut être extrêmement fort sur les différents points politiques et il ne se sent pas toujours à l'aise et ceci rejoint aussi des préoccupations religieuses parce qu'il pense qu'un roi qui n'a pas accompli son devoir est damné donc il veut s'occuper de son âme avant de mourir il a toujours eu cette crainte de la mort et malheureusement cette abdication il va être obligé de revenir dessus oui parce que 6 mois après la nomination de son fils Louis celui-ci meurt donc il a été nommé roi en janvier il meurt au mois d'août quelques mois quelques jours avant c'est 17 ans aussi ce jeune prince je crois qu'il n'est pas la peine d'assister sur l'effet que peut produire la perte d'un fils et aussi la rupture dynastique que cela représente donc cette abdication a laissé des traces abdication avortée avortée a laissé des traces et il part pour l'Espagne l'Espagne profonde l'Espagne andalouse qui pour certains peuvent représenter la volupté joyeuse mais pour d'autres cet implacable azur peut engendrer l'angoisse majeure et la tragédie et ce sera le cas de Philippe V parce qu'il va arriver à une période d'abord en période de Pâques où toutes les églises ouvrent leurs portes et il a l'image de ces représentations religieuses traditionnelles qui étaient les images c'était ces statues polychromes qui représentait disons la spiritualité dans la chair la plus endolorie donc il a l'image de la destruction et de la douleur en permanence devant lui et qui plus est on commence par une cérémonie extrêmement importante après cinq siècles d'ensevelissement on veut honorer le roi Ferdinand III de Castille illustre prédécesseur de Philippe V on le sort de son cercueil et cette momie qui reste avec quelques vêtements dont un souffle de poussière faisait craindre à la disparition on le présente au roi qui voit là la vanité absolue de toute gloire humaine et la finitude des choses et d'un ciel la mélancolie pire que ça la morbidité espagnole parce qu'il faut quand même dire les choses a joué sur cette nature un peu fragile de Philippe V un rôle terrible et qu'il a finalement vous dites qu'il est un mélancolique paradoxal qui cherche la lumière dans la nuit il est porté évidemment vers le bien le beau vers la vie vous nous avez décrit son espèce de volupté c'est quelqu'un qui aime le plaisir physique et en même temps il y a toujours sur lui une sorte de brume comme ça qui est assez étrange oui et là aussi c'est vraiment paradoxal parce que il est devenu c'était une personne clivée incontestablement il était à la fois français et bien qu'il n'ait pas vraiment profité de la pompe versaillaise il était quand même tourné vers la volupté bien sûr mais en même temps il avait cette mélancolie et cette bile noire qui pouvait apparaître et qui l'a fait immédiatement devenir espagnol profondément espagnol par conséquent il était à la fois attiré et il avait une répulsion totale aussi pour cette incarnation morbide de l'être humain et de la chair or il a trouvé la solution c'est qu'il a anticipé sa mort lui-même et il s'est fait de lui-même une image de la vanité alors ces historiens que vous citiez disent oh il est devenu ça il ne se lavait plus il se faisait pousser les ongles mais il prenait l'image même de ce que serait sa personne après sa mort il anticipe la mort et il devient cette vanité qu'on lui montrait partout en Espagne et dès qu'il a eu l'espoir de quitter l'Andalousie il a ressuscité il aimait les arts vraiment il a été le grand ami de Farinelli il ne faut pas oublier le célèbre Castra bien entendu dont il s'est antiché je crois que le mot n'est pas trop fort pendant longtemps il a été le fondateur des académies espagnoles il a joué un rôle important dans la culture espagnole aussi la musique pour lui a été incontestablement un stimulant vital et ça c'est étrange parce que le docile élève de Fenelon a transgressé immédiatement les désirs feneloniens qui voyaient dans la musique comme dans la poésie les indéniables espaces du péril sentimental donc la musique il n'y a pas eu droit et dès qu'il a eu dès qu'il a tourné le dos à Fenelon il s'est laissé mais fasciné par la musique jusqu'au vertige véritablement et le mot antiché non je pense que c'est plus fort que ça c'est que effectivement la musique clérique et la voix étaient pour lui une force existentielle et en même temps un instrumentum regni c'est vraiment une politique culturelle qu'il a menée il a réformé toute la musique de la cour il a créé la chapelle royale et les relations avec Farinelli étaient extrêmement intéressantes parce que la voix brûlante cette ligne brûlante des castrats était à la fois quelque chose de dionysiaque et de religieux presque Suzanne Varga Philippe V c'est aux éditions Pygmalion Bonjour Hélène Amorna Bonjour Franck alors vous parliez de Philippe V d'Espagne à un moment donné où il était vous avez employé les mots de vanité de sale il ne se lavait plus il se laissait pousser les ongles pendant une période de sa vie et bien c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour se présenter un entretien d'embauche et réussir cet entretien d'embauche la transition était difficile mais c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec un expert européen Merci beaucoup Héléna et à demain Julia Merci Franck à demain 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 Merci Franck à demain